Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Je crois que j'ai fait cette prise au moins 10 fois Voir 12 Je pense que je vais faire un bêtisier à la fin parce que vous allez rigoler tellement je l'ai fait plein de fois Bref, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, il n'y a que mon teint qui est fait Je n'ai pas fait mes sourcils, ni mes yeux, ni ma bouche C'est pour ça qu'elle brille demi-feuze parce que j'ai mis de l'highlight sur l'arc de Cupidon Mais voilà, je voulais vous faire cette routine spéciale de teint Quand on a de l'acné, donc voilà, de A à Z, de la crème au highlight Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, je ne l'ai pas dit à un enfant Mais n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager Bien évidemment, ça va le soir, allez, bisous Alors c'est parti, je vais commencer par appliquer mon sérum de chez Yves Rocher Qui s'appelle le Cébo Végétal et c'est pour les peaux mixtes à tendance, grasse Ensuite, je vais appliquer en combo la crème C'est une crème gel, toujours de chez Yves Rocher Et que j'applique, pareil, surtout ensemble de mon visage Il faut savoir aussi que c'est une crème qui mise les pores Donc elle est vraiment bien Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup Donc la petite astuce quand on a des enjeurs, des boutons de l'acné C'est de le cacher avec un correcteur vert Le but du correcteur vert, c'est de neutraliser la couleur en vie Vous en mettez là, vous avez vos petites rougeurs Comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal Mais bon, donc le correcteur vient de chez Emma Et oui, c'est la teinte numéro 4 Bref, le pauvre, il voulait juste me dire bonjour Alors là, du coup, je vais utiliser le fond de teint infaillible de Filoreal Et c'est la teinte 230 Donc comme vous pouvez le voir, je l'applique avec mon Beauty Blender Surtout, ce que vous faites, c'est que vous tapotez Vous ne lissez pas votre fond de teint Vous le tapotez bien Et c'est ça aussi qui va permettre d'avoir une jolie couvrance Et de cacher quand même le concealer vert qu'on a mis avant Ce serait bête d'avoir un très beau teint avec du vert Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne chouchou Qui est le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Medium Light Que je vais mettre sur mes zones de lumière J'ai aussi mis un petit peu de correcteur orange C'est parce que j'ai des espèces de petites taches sur la bouche Et après, j'ai recouvert avec du fond de teint Bien évidemment, je ne vais pas rester comme ça Donc je prends mon Fix Plus et le Beauty Blender Et je viens estomper les zones où j'ai mis de l'anti-cerne En fait, là, quand je regarde la vidéo, je me dis que j'ai vraiment des soucis Donc là, je viens bronzer mon teint Avec la Makeup Profusion de chez Makeup Forever En teinte 25 Et pour mon pinceau, c'est un pinceau de chez Cheese Up Ou Giz Up Ou Jésus Je ne sais pas comment on dit Bref, et en fait, c'est juste un petit pinceau pour trouver Toujours avec la même poudre Je viens prendre un pinceau un peu plus dense Pour vraiment sculpter un peu plus mes contours Parce que je trouvais que ça me manquait un peu de profondeur Baking time Maintenant, je viens prendre ma Banana Powder de chez Ben Nye Avec toujours ma Beauty Blender Et je vais en fait mettre de la poudre bien intensément Sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne pour bien fixer le tout Donc toujours avec le même pinceau Je viens ré-intensifier mon contour Avec une poudre mat de chez ELF Et c'est la teinte Toffee Alors pour les contours de mon visage, pardon, de mon neige Je vais utiliser un pinceau plat Plus pluffy Pour vraiment y aller en détail On peut voir que j'ai un peu abusé sur la poudre Mais c'est pas grave parce que derrière, je vais restomper tout ça Avec un pinceau propre Alors maintenant, je vais passer à l'highlight du dessous de ma mâchoire Je trouve que ça finit vraiment le maquillage Et que ça rend vraiment le contour plus propre et plus net Oui, certes, on a l'impression d'avoir eu le moustache Mais c'est pas grave Mona, toujours qui danse, toujours Ever, ever, ever Maintenant, je veux bien mettre le joli blush Peach Me de chez MAC Sachant que préalablement, avant, j'avais enlevé l'excédent de poudre que j'avais Sur la zone T, c'est-à-dire en dessous de mes yeux Et sur la raie de mon nez et le front J'ai laissé la partie moustache Parce que je l'enlèverai après, je veux que ça prenne un peu plus Dernière partie de ce teint L'highlight Bien sûr, là j'ai choisi le Marilyn de chez Gérard Cosmetics Que j'adore Que je vais mettre en premier Parce qu'après, je vais en mettre d'autres, bien évidemment Il va donner ce côté glow Mais pas trop voyant C'est pour ça que je vais en rajouter après Mais il voit quand même, j'adore Il a des sous-tons dorés Froid Il est vraiment super Ok, donc là, je vais en mettre sur le haut de mes pommettes L'arc de Cupidon Et le bout de mon nez Ainsi que l'arête de mon nez Je vous avais dit, je ne m'arrêterais pas là Alors maintenant, je vais utiliser le flommard Donc ils appellent ça la terracotta Mais bon, c'est un highlighter Et lui, il est un peu plus cuivré, marronné Je trouve que le combo des deux est juste sous-blime J'adore Et voilà, ma routine de teint spécial à l'acné est finie J'espère que ça vous aura plu En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager Bon, on est là, c'est qu'on a chanté Bon, on est là, c'est qu'on a chanté Si, j'ai t'aimé Si, j'ai t'aimé Bon, on est là, c'est qu'on a chanté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501